Pour commencer, il faut aller dans contrôle et prendre le bloc quand drapeau est cliqué, ce qui permettra de commencer le script. Ensuite, il faut aller dans variable. Créer une nouvelle variable pour créer six variables différentes. La première s'appellera premier anneau, la seconde s'appellera deuxième anneau, la troisième s'appellera troisième anneau, la quatrième s'appellera quatrième anneau, la cinquième s'appellera valeur annoncée et la sixième s'appellera valeur annoncée par l'aumètre. Après avoir créé ces variables, il faut aller dans capteur et prendre le bloc demander et attendre. A la place où il faut écrire, on écrit demander quelle est la couleur du premier anneau. Ensuite, il faut aller dans contrôle, prendre le bloc scie et le rattacher au bloc d'avant. Ensuite, il faut aller dans opérateur, prendre le bloc égal et le mettre dans le bloc scie. Ensuite, il faut aller dans capteur, prendre réponse et le mettre à gauche du bloc égal. Ensuite, il faut écrire noir dans la case droite du bloc égal. Ensuite, il faut aller dans variable. Prendre à premier anneau attribué 0. Si à la place de premier anneau, il y a un autre nom de variable, il faut cliquer sur la flèche noire et sélectionner premier anneau. Ensuite, il faut aller dans contrôle et recommencer. Prendre si. Ensuite, aller dans opérateur, prendre égal. Ensuite, aller prendre dans capteur et prendre réponse. Et ensuite, à la place de noir, écrire marron. Car c'est la deuxième couleur possible du premier anneau de la résistance. Ensuite, il faut retourner dans variable. Prendre à premier anneau attribué et à la place du 0, écrire 1. Ensuite, on pourra dupliquer pour aller plus vite. Ensuite, à droite du égal, il faut mettre les autres couleurs possibles de l'anneau de la résistance. C'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc. Ensuite, il faut écrire les nombres attribués à chaque couleur. C'est-à-dire 9 pour blanc, 8 pour gris, 7 pour violet, 6 pour bleu, 5 pour vert, 4 pour jaune, 3 pour orange, 2 pour rouge, 1 pour marron et 0 pour noir. Ensuite, on duplique le tout en faisant un clic droit sur le bloc demandé à attendre. On change la question « Quelle est la couleur du premier anneau ? » par « Quelle est la couleur du deuxième anneau ? » Ensuite, on clique sur la petite flèche noire pour changer « A premier anneau » par « A deuxième anneau ». Ça, sur tous les blocs après la question. Ensuite, on duplique encore une fois. On change de nouveau la question, mais cette fois par « Quelle est la couleur du troisième anneau ? » Cette fois-ci, on change le chiffre par le nombre de zéros correspondant à la couleur. Pour le noir, il n'y a aucun zéro, alors on laisse la case vide. Pour le marron, il faut un zéro. Pour le rouge, 2 zéros. Ainsi, tuise jusqu'au blanc, où il faudra 9 zéros. Après avoir mis tous les zéros, il faut retourner dans le capteur prendre le bloc demandé à attendre, où il faudra écrire « Quelle est la couleur du quatrième anneau ? » Par la suite, nous rajoutons au script 4 blocs « Si » qui se trouvent dans le capteur. Dans ces blocs, nous mettons des blocs égales qui se trouvent dans « Opérateur » puis le bloc réponse que l'on place dans « Égal » comme ce qu'on a fait précédemment. Nous écrivons ensuite les couleurs marron, rouge, or et argent. Nous retournons ensuite dans « Variables » pour prendre les blocs à quatrième anneau attribué à un chiffre. Ensuite, il faut cliquer sur la flèche noire pour bien sélectionner « A quatrième anneau ». Nous retournons ensuite tout au début pour savoir si toutes les variables sont sélectionnées correctement. Ensuite, nous retournons dans « Variables » prenons toujours le même bloc, mais cette fois en sélectionnant « Valeurs annoncées ». Ensuite, nous allons dans « Opérateur ». Nous prenons deux blocs regroupés et nous les assemblons comme ce qui est montré à l'écran. Nous rajoutons à l'intérieur les variables « Premiers anneaux », « Deuxième anneaux » et « Troisième anneaux ». Ensuite, il faut rajouter un bloc, demander quelle est la valeur mesurée par l'omètre. Après, nous retournons dans « Variables » pour prendre valeur annoncée par l'omètre attribué réponse en faisant attention de bien sélectionner la bonne variable. Puis, on reprend un bloc « Réponse » que l'on met dans la case « Après attribué ». Nous raccrochons ensuite un bloc « Si » et un bloc « Si » sinon. Ensuite, nous prenons un bloc « Valeurs annoncées » que l'on fusionne avec un bloc « Multiplié ». Nous rajoutons ensuite comme ceci un bloc d'addition, puis un bloc de division. Nous écrivons ensuite « 1 » au niveau du signe « Plus » et « 100 » à la fin du « Slash » qui signifie « Diviser ». Nous ajoutons dans la case « Vide » la variable « Quatrième anneaux ». Après, nous prenons un bloc « Plus grand » qui se trouve dans « Opérateur » afin de le rattacher à gauche du calcul que l'on a fait précédemment. Dans la case à droite du signe « Plus grand que » nous mettons la variable « Valeurs annoncées par l'homme maître ». Nous rattachons le tout à un bloc « E » qui se trouve dans « Opérateur ». Ensuite, nous refaisons le même calcul mais en changeant l'addition par une soustraction et le signe « Plus grand que » par « Plus petit que ». Puis, on va raccrocher ça au bloc « Et puis, on emboît tout dans le bloc « Si ». Ensuite, on va dans « Apparences ». On prend le bloc « Dire salut » pendant deux secondes. À la place de « Salut », on écrit « La résistance est conforme ». Ensuite, on duplique une fois chaque calcul. À la place des signes « Plus grand » et « Plus petit », on met un signe égal. Puis, on remplace le « Et » par « Où ». Puis, on remplace le « Et » par « Où ». Et nous plaçons tout ça dans le bloc « Si ». On retourne ensuite dans « Apparences ». Puis, on reprend le bloc « Dire salut » pendant deux secondes. À la place de « Salut », on met « La résistance est conforme ». Ensuite, on reprend une deuxième fois ce bloc. Et à la place de « Salut », on remet cette fois-ci « La résistance n'est pas conforme ». Puis, on vérifie si le script marche bien. Et à la place de « Nevis». Mais là, on remet « l'ouvre d'Abrain ». Au brat, on k升.